Hello, hello! Comment ça va? J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, bienvenue au podcast, ma vérité. Je suis super, super contente aujourd'hui d'en venir te parler parce que je célèbre avec toi. Mon centième épisode de podcast, 100 épisodes déjà, puis là, avec ce centième épisode-là, j'ai de la nouveauté pour toi. La nouveauté dans mon monde, dans ma vérité, dans le monde de ma vérité, que j'ai réalisé au fil du temps, qu'est-ce qui est ma direction, ma... c'est ça, ma direction de ce podcast et c'est juste que je veux m'en aller avec ça, puis c'est quoi le purpose, c'est quoi la raison d'être de ça, et c'est ça que je vais te parler aujourd'hui. C'est vraiment un petit podcast léger, le fun, pour célébrer avec toi ce centième épisode-là et qui est loin d'être terminé pour moi. Tant que j'aurai quelque chose à dire, à partager et à inviter aussi, j'adore interviewer des invités qui viennent parler de leur vérité, ça me passionne, je réalise, c'est tellement... j'aime assez ça, ça m'intéresse assez de découvrir d'autres femmes, d'autres personnalités. J'ai eu un homme, à un moment donné, j'espère d'avoir d'autres durant... dans le prochain... je vais dire le prochain siècle de podcast. Dans la prochaine centaine, j'espère j'aurai plus d'hommes, who knows, mais en même temps, on verra. Parce que... pourquoi est-ce que je dis on verra? Parce que la raison que je fais ce site, j'ai réalisé avec le temps. Je fais beaucoup de travail de savoir à qui je veux parler, qui est-ce que je veux aider et... je suis vraiment excitée de t'annoncer que les prochains... comme la prochaine série de podcast qui s'en vient à l'épisode de podcast, ça va être dédié aux mamans. Et oui, le purpose de ce site, ça va être pour toi, la maman. La maman qui est débordée, qui est pressée par le temps, qui est stressée, qui sent... je te vois comme la maman avec... tu sais, avec... comme une pieuvre, avec plein d'affaires à jongler en même temps, et qui sait plus quoi faire avec toutes ses affaires, c'est la maman multitask, que l'assiette est pleine, tu sais, et qui a le goût de ralentir, de reconnecter à elle et de retrouver son équilibre, hein? Parce que... qu'est-ce que j'ai à dire sur l'équilibre? Justement, j'ai partagé quelque chose sur mes réseaux aujourd'hui sur ce sujet à propos de l'équilibre et... mon... quoi est-ce que... long story short, qu'est-ce que je pense de l'équilibre en réalité n'existe pas, hein? Fait que si t'essayes de trouver l'équilibre, tu vas pas mal te brûler à essayer de trouver parce qu'elle n'existe pas, ce mot d'équilibre-là. C'est très difficile d'être on the ball dans toutes les sphères, tu sais, dans la sphère professionnelle, dans la sphère personnelle, relationnelle, dans la sphère famille, dans la sphère... j'étudie bien-être, prendre soin de soi, la sphère finance, tu sais, tu te sens en même temps être on the ball, là, sorry, mais je veux pas... je veux pas te faire de la pire, là, mais je veux pas te décourager, mais c'est comme quasi impossible d'être on the ball dans toutes les sphères. Il y a tout le temps comme... il y a tout le temps une sphère où on est plus déséquilibré que les autres afin de reprendre le dessus de l'autre, là, tu sais. Tu sais, il y a tout le temps comme à un moment donné que, mettons, au travail, on doit pousser, tu sais, pousser, push, 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 real good, non, non, mais on doit... c'est ça, plus des gros moments crunches et des gros moments intenses dans notre sphère professionnelle, par exemple, et on devrait... on doit, pour un petit bout de temps, mettre la famille de côté, passer moins de temps avec les enfants parce que faut que tu donnes ça au travail. Tu sais, il y a tout le temps un débalancement à un moment donné, puis là, whoops, je me reprends avec ma famille, je passe plus de temps avec elle. Tu sais, il y a des déséquilibres tout le temps. Fait que c'est d'apprendre à vivre dans cet équilibre-là, à surfer la vague dans cet équilibre-là. Fait que c'est pour ça que je dis que, oui, je t'aide avec ton équilibre personnel, familial et professionnel, oui, mais c'est là-dedans, je t'aide à surfer la vague, je t'aide à traverser le chaos, à traverser le déséquilibre, à rester équilibré dans le déséquilibre, je sais pas si ça se dit, et tout ça. Fait que avec la prochaine série de podcasts, on verra jusqu'à You, ça m'apporte ce next gang de séries-là, mais vraiment, le but, c'est pour toi, chère maman. À tout trouver ça. Alors, je veux que tu viennes écouter les épisodes, puis que tu te sentes reconnue, que tu te sentes entendue, que tu te sentes connectée à qui est-ce qu'on va te partager, puis je dis « en » parce que les prochains épisodes, il y a d'autres invités qui vont venir. Idéalement, les sujets qui vont venir aussi, c'est pour t'aider aussi dans ton parenting, dans ton motherhood, de te foutre la paix comme maman, mais aussi en tant que femme, en tant qu'humaine, parce que t'es humaine avant tout. Avant d'être une femme, quand t'as sorti de la bédaine de ta mère, t'étais une humaine. Fait qu'on veut revenir à la base, à l'essentiel, t'amener à reconnaître avec ta nature profonde. Et je veux t'amener à vivre une transformation à travers mes épisodes. Vraiment. Parce que j'y crois plus que tout, que si je te révèle ma vérité, oui, je me libère, oui, je me guéris et je me transforme. Mais l'impact de la vérité des autres, la vérité des autres, l'impact est très puissante sur toi aussi. Parce qu'on révèle des choses inconfortables, comme dans les derniers épisodes, j'ai révélé des choses inconfortables, je me disais, merde, je suis rendue là, la porte est ouverte, j'ai pas le choix de rentrer dedans, t'sais, parce que c'est ça, ma vérité. C'est dire la vérité du moment. La vérité qui descend, la vérité, même pas qu'on a envie de dire, parce que c'est la vérité qui est là, qui arrive on the spot, qui est aucunement... Mon podcast, juste dire, il est jamais planifié. La seule chose que je sais à propos de mon podcast, c'est le titre. Enfin, le titre, même pas. Aujourd'hui, je savais que je venais célébrer avec moi, avec toi, avec moi, oui, avec moi et toi, oui, le centième épisode. Je savais c'était ça, j'avais des grandes lignes de qu'est-ce que je voulais te partager un petit peu ici et là, mais c'est tout, là, comme il y a rien, il n'y a pas de structure, il y a fuck all, OK? So, c'est ça, ma vérité, c'est du raw, c'est du vrai, c'est du cru, c'est du no bullshit, OK? Puis c'est tout le temps ça, je dis aussi à mes invités, je veux qu'elles viennent le cœur ouvert. Ici, elles n'ont pas le cœur ouvert, elles ne font pas partie du podcast. C'est vraiment un lieu, un safe space pour venir se révéler, venir se dévoiler, ouvrir son cœur, mettre ses trips sur la table et j'ai super hâte de voir la suite de mes invités. Qu'est-ce que, tu sais, c'est tellement... J'en ai une couple, je sais qu'ils s'en viennent, mais comme, après ça, j'en ai plus. Fait que, tu sais, aujourd'hui, ici, maintenant, mais je crois tellement que tout est parfait, tout est orchestré, je sais que je vais avoir... À ce que je connais, là, le purpose de mon podcast, c'est de transformer la maman, de l'amener à reconnecter à l'essentiel, à la base, à sa nature profonde, à l'amener à ralentir et à retrouver son équilibre à elle, hein? Pis je dis sans, S-O-N, en gros, ton équilibre, T-O-N, en gros, parce que ton équilibre ne veut pas nécessairement dire que c'est le même que le mien. C'est ton à toi, ton équilibre à toi, qui makes sense to you aujourd'hui, ici, maintenant, et demain, ce way of living d'aujourd'hui, ça se peut qu'il fera plus sens demain. OK? C'est pour ça que je dis ça, fait que c'est ton équilibre à toi. Je veux vraiment t'aider à travers les épisodes à te retrouver là-dedans, tu sais. Pis toi, que ça t'amène à ta vérité à toi et avoir envie de la révéler, envie de la dire pour te libérer et te guérir et te transformer, bien sûr. Fait que je suis super excitée, je suis super, oh my God, je suis comme pour qu'est-ce qui s'en vient dans ce container ici, mais ça va continuer ma vérité. Mais de savoir que c'est la maman que je vais venir toucher, que c'est la maman qui vit du chaos présentement, qui a la misère à gérer beaucoup de choses, qui vit du stress, qui parfois, ses relations avec ses enfants sont difficiles. Elle a la misère à gérer ses émotions. Elle tombe des fois dans la projection, elle les trigger facilement. Je veux t'amener à ton cœur, vraiment. Pis ça se peut que je vais... Pis c'est ça, là. Je dis tout des « ça se peut » parce que je sais pas, comme « ça se peut que si », « ça se peut que ça », « ça se peut que ça va changer », mais une chose que je sais, comme je vais dire les prochains épisodes, je vais dire, une chose que je sais, c'est pour toi la maman. Fait que tu vas voir, comme là, la dernière épisode, c'est en lien avec les parents. L'épisode 99, ça se peut... Elle, elle serait comme déjà inclue, là, dans la nouvelle saison de podcast, mais ça va être vraiment en lien au sujet qui entoure la maman. Fait que qu'est-ce que je veux te dire? Je veux dire, si toi, ça t'intéresse de venir encore m'inviter, je veux que tu me contactes, je veux que tu me contactes, si t'as des idées d'inviter des femmes qui seraient intéressées à venir en parler aux mamans de n'importe quel sujet qu'elles ont vécu, ça peut être de la maladie qu'elles ont vécu, qu'elles ont traversé, un deuil, des types de parenting, qu'est-ce qu'elles vivent. Ok, il y a ça. Pis même toi, c'est ça, si t'as des sujets comme ça, tu veux venir partager. Ensuite de ça, si t'as des thèmes que t'aimerais entendre sur ma vérité, des thèmes quelconques en liant avec tes besoins de maman, tes besoins de femmes derrière la maman, d'humaines derrière la maman, s'il te plaît, fais-moi en part ici ou sur les réseaux sociaux ou sur mon courriel, ben je dis ici, c'est mon courriel, info at joani.ca, ça me ferait vraiment plaisir de venir élaborer plus sur tes sujets que t'aimerais entendre ici et aussi de rencontrer toi et ou tes propositions d'inviter sur ma vérité. Parce que vraiment, je le fais, je le fais pour toi. Tu sais, ma vérité est pour toi. Puis je veux vraiment m'assurer que t'es contente, que t'es satisfaite, pis que t'es envie encore et encore et encore à être là hebdomadairement à chaque vendredi ou chaque moment dans la semaine pour venir écouter. Et que ça soit aussi sur YouTube, parce que nos épisodes sont transférés sur YouTube aussi. Mais c'est ça, ça serait un honneur pour moi d'avoir tes commentaires aussi, tes suggestions, tes recommandations de thèmes et d'invités spéciales et tout ça, OK? Fait que c'est ça que je voulais dire. Puis là, on entame la saison d'automne, la saison, c'était l'équinoxe que j'ai au passé. Et on s'en va dans le noir, hein? On s'en va, les nuits sont plus courtes. Moi, j'ai un chandail aujourd'hui. Je te parle, j'ai des frissons en ce moment. Je gèle les fesses. Il fait vraiment, on dirait, comme je suis tellement pas habituée. J'étais tellement bien avec le soleil qui réchauffe. Fait que ça se peut que le cocooning est plus présent, hein? T'as besoin de moments pour toi, de moments de reconnexion. Parce que ça a été go, go, go durant l'été. Bien, je t'annonce que si t'as besoin de ça, de te ressourcer, de te retrouver loin du bout à quotidien, OK? Et t'aimerais reconnecter avec toi et connecter avec des Soul Sisters, avec des femmes aussi qui se choisissent pour une fête semaine. Je t'annonce que je fais ma quatrième édition de ma retraite, reconnexion, toujours au même endroit, à Rechibotu, à Browns Yard. À River Main, River, 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 River Main, Attends une minute. Upper Main River Lodge, excuse-moi, mon Dieu Seigneur. Du 8 au 10 novembre, OK? Il me reste deux places, plus une place pour celles qui désirent co-chambrer. Parce que j'ai une chambre qui a comme quatre lits. Fait que si j'ai des femmes qui désirent co-chambrer, même ça peut être plus un, plus deux, plus trois, il y a quatre lits, là. T'sais, ben, il y en a un que c'est un bunk bed. Si t'es à l'aise d'aller en haut, sinon il y aurait trois lits safe, pour sûr, dans cette chambre-là. Puis le prix est réduit, puis tout ça. Mais je te partage le lien ici, dans les keynotes, si tu veux venir voir. C'est le lien de mon événement, qui est affilié sur, pas affilié, mais qui va être redirigé sur Facebook, si ça t'intéresse. Et il reste, c'est ça, deux places, plus, 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 si jamais. Bon. Fait que ça serait un honneur pour moi. En plus, une auditrice ou une qui regarde les vidéos sur YouTube qui viendrait à ma retraite. Je triperais ma vie, là. Oh my God, ça serait trop le fun que tu sois là. Fait que je t'annonce ça en primeur. Puis, c'est ça. Je pense que j'ai tout dit pour qu'est-ce qui s'en vient. Et comme je te dis, je veux vraiment que ma vérité te transforme, qu'elle te transforme, ça peut être ta sphère spirituelle, ta sphère émotionnelle, ta sphère physique, ta sphère énergétique ou ta sphère mentale, anything. Moi, le but de ce site, c'est vraiment que la révélation de notre vérité vienne ouvrir une porte en toi. Vienne vraiment, ouais, c'est ça, ouvrir une porte en toi, j'aime ça. Ouvrir quelque chose que t'es prête à ouvrir, parce qu'il faut dire, hein, des fois on pense que les choses s'ouvrent trop vite, mais je veux juste que tu saches. Tu sais, des fois c'est intense, qu'est-ce qui va se passer en toi, mais c'est parce que t'étais prête à que ça s'ouvre. Je veux juste te rassurer là-dessus. S'il y a une porte qui s'ouvre, sache que c'est parce que t'étais rendu à ce qui s'ouvre, par rapport à, je sais pas, quelque chose qui a été dit dans le podcast. Parce que comme je te dis, des fois je channel, mes invités sont avisées qu'elles viennent, le cœur ouvert, elles viennent, elles sont pas préparées, là. Fait que c'est vraiment as-is. Pas de micro, tu sais, peut-être éventuellement j'aurai un micro, hein, parce que le son des fois est moins bon. Mais whatever, moi je tiens vraiment que ma vérité reste le plus vraie possible. J'édite juste le début et la fin de chacune de mes épisodes. Qu'est-ce qui est dit au milieu, c'est pas édité. J'édite le début et la fin juste parce qu'il y a un délai entre la vidéo qui start et la vidéo qui finit, c'est tout. C'est juste, mais qu'est-ce qui se passe là? It's as-is, OK? So, si jamais que tu penses qu'il y aurait d'autres mamans qui ont goût d'entendre ce site, qui ont goût d'entendre du vrai, du vrai, de vrai, no bullshit, du vrai, de vrai cru, du vrai, de la vraie humilité faite dans l'amour avec bonne intention, toujours. C'est ça, l'intention du podcast, on parle avec le cœur ouvert, avec amour. Ben, elle est bienvenue. Partage ma vérité, partage mon YouTube Jovanie Coaching. Ça me fait plaisir de t'accueillir dans mon univers, toi et tes amis, tes amis-mamans et tout ça. Parce que je veux vraiment que ma vérité soit entendue le plus possible par les mamans qui ont besoin d'entendre ce site. Parce qu'il y a trop de choses de non-dites qu'on vit comme maman. Et, ben, c'est pour ça que je fais ma vérité. Je ne me cache plus. Je ne veux plus cacher rien. Je veux dire des vraies affaires. Une de mes forces, c'est mon humilité. Je suis quelqu'un qui est humble, qui n'a pas peur de montrer son côté vulnérable, qui n'a pas peur de dire ses vraies affaires, comment elle se sent. Et c'est ça, c'est pour te rejoindre. C'est pour te rejoindre, toi, pour te sentir en connexion avec toi, pour que tu relate, pour que tu dises, « Asti, je suis normale. Asti. » Parce que ce qu'elle dit là, ça fait du sens. Ben oui, moi, avec. Parce que c'est-tu pas tannant dans la vie de se sentir tout seul, de se sentir pas normal. Mais en le fond, c'est quoi la norme? C'est quoi être normal? Enfin, moi, ce site, je veux juste te rassurer que, pour moi, il n'y a rien de pas normal. Parce qu'en réalité, c'est quoi la norme? J'ai fait un épisode là-dessus, quelques épisodes passés. C'est quoi la norme? La norme, c'est ça qui fait sens pour toi. That's it. Des fois, c'est dur à intégrer, c'est dur à... C'est ça, à l'intégrer, puis à le comprendre. Fait que moi, mon intention avec mon podcast, c'est que tu te sens normale. Pis que je te dise des affaires pires que toi, que quoi est-ce que tu vis, genre? Assez pire que toi, que tu vas dire, « Asti, ok, yes, c'est qu'elle a vécu ça. Well, moi, quoi est-ce que je vis? C'est pas si pire que ça, finalement. Get-tu quoi je veux dire? » Fait que c'était ça pour toi aujourd'hui. Excuse-moi, je m'installe, je suis toute en petite boule en dessous, là. J'ai mes pieds rentrés par mon dessous, je suis gelée. Mais c'était ça pour célébrer avec toi mon centième anniversaire. Pas mon centième anniversaire, mon Dieu! Mon centième épisode de ma vérité, qui est faite avec cœur, avec amour, avec humilité, avec bonne intention, avec intuition, avec, comme je dis, je sens pas que je suis due pour arrêter tout de suite, je te dis tout de suite, tu vas entendre parler de moi en cours, il va encore avoir des épisodes, j'adore ça et j'adore recevoir des femmes comme toi, qui veut entendre sa vérité, qui a envie d'être entendue, et qui veut faire une différence dans la vie des autres, comme toi, chère maman. Fait que, merci d'avoir été là, je t'adore, ben je t'adore, je t'envoie de l'amour, c'est plutôt ça que je vais dire, je t'envoie beaucoup d'amour, beaucoup d'amour, et ben, on se voit la semaine prochaine avec une invitée spéciale, of course, ça fait deux fois de suite que j'étais là, mais pour moi, le centième, il fallait que, il fallait que je vienne te parler, puis que je vienne célébrer ça avec toi. Fait que, très bonne journée à toi, très bonne soirée, et à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada